bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo je viens de découvrir en fait avec l'écriture sur notre iphone quelque chose d'assez extraordinaire que personnellement je ne connaissais pas et je voulais vous le faire partager car je trouve et je pense que cela va énormément servir pour beaucoup de gens car cette technique on va la trouver toujours dans les réglages mais comme vous allez voir c'est assez extraordinaire je pense que cette technique va pouvoir servir aussi bien dans la vie quotidienne que dans le monde éducatif pourquoi parce que comme vous le savez j'ai eu une maladie exactement la maladie de lebert qui à 27 ans m'a fait perdre la vision donc jusqu'à 27 ans j'ai vu correctement j'ai conduit et j'ai connu bien sûr l'écriture des personnes voyantes avec minuscules majuscules et l'intégralité des signes que l'on peut trouver ce qui veut dire que grâce à cette fonctionnalité on va pouvoir montrer à une personne mal ou non voyante qui n'aurait jamais vu l'écriture des personnes voyantes on va pouvoir lui faire dessiner c'est l'est cette personne va pouvoir les entendre et va pouvoir savoir leur dessin ce qui est je trouve très important aujourd'hui cette écriture va aussi permettre à beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec le clavier sur votre iphone d'écrire sur votre écran de dessiner la lettre et la lettre sera effectuée vous allez l'entendre et sera écrite visuellement pour une personne voyante c'est énorme on va tout de suite aller voir dans quels réglages actionner ce type de fonctionnalités j'espère que la vidéo vous plaira d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas et pensez bien à vous abonner pour que ma chaîne puisse monter au niveau de youtube pour qu'elle puisse être connue je vous remercie beaucoup de vous abonner à ma chaîne alors ici on va tout de suite se rendre pour arriver à ce résultat on va tout d'abord se diriger vers réglages on va rentrer dans réglages double table on va se diriger sur général centre de compte ne pas déranger sélectionner général après avoir validé général on va aller comme d'habitude sur je vous donne dans le mille accessibilité en offre cap les accessibilité accessibilité on valide réglages vision en tête et bien sûr le premier choix qui s'offre à nous et vision on va aller sur voiceover oui voiceover et rentrer à l'intérieur ici ce qui va être très important c'est le rotor pour aller sur le rotor braille audio boot rotor on rentre dedans alors le rotor est très important parce que si à l'intérieur on trouve différentes fonctionnalités que l'on peut cocher ou décocher que l'on a besoin ou pas besoin suivant l'utilisation de notre iphone ce qui est très important pour certaines personnes moins pour d'autres donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez rajouter dans votre rotor ou pas ici un choix saisie braille à les sélectionner écriture dans tous ses choix on a un choix qui est obligatoirement à cocher c'est le choix sélectionner écriture ici sélectionner c'est à partir de cet instant là que la vidéo va réellement commencer est vraiment vous étonner car cette façon d'écrire je pense que elle va être révolutionnaire pour certaines personnes déficientes visuelles on va pouvoir montrer comment est composé une lettre de voyant pour par exemple dans l'éducation nationale avec les enfants leur faire dessiner une lettre pour leur montrer que l'écriture d'une personne voyante on va pouvoir dessiner les lettres en minuscules en majuscules et en plus on aura les sigles point d'exclamation deux points points etc ça peut être vraiment très éducatif et en plus devenir très rapide pour certaines personnes déficientes visuelles qui ont vraiment beaucoup de mal avec le clavier donc c'est coché c'est parti on va tout de suite aller voir comment maintenant s'en servir voilà donc merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce stade alors on va aller ensemble dans notes et dans notes vous allez voir comment la saisie va se faire un moment donné je vais vous mettre dans les mêmes conditions que nous je mettrais un et cela va vous mettre dans les mêmes conditions qu'une personne déficientes visuelles dans un premier temps on va sur notes à ce moment là on doit normalement comme les personnes voyantes on va taper sur notre clavier et avoir les lettres qui vont apparaître et bien non ici on va aller dans le rotor alors le rotor se fait avec deux doigts posés sur l'écran et on va tourner dans le sens horaire ou inverse des aiguilles d'une montre langue mode de saisie navigation verticale en tête saisie braille à l'écran et portrait volume débit vocal sélection de texte ligne mots écriture minuscule et on va les sur écriture une fois positionné sur écriture on lève ses doigts ensuite si on veut marquer en majuscule des chiffres ou marquer des signes on pose trois doigts sur l'écran ici et avec ses trois doigts où on les monte où on les descend comme vous venez d'entendre au fur et à mesure on entend minuscule minuscule ainsi de suite ici si je veux par exemple marquer bonjour on va faire un b minuscule et ceci comme vous êtes en train de le voir sur l'écran vous pouvez le faire les yeux fermés lorsque l'on se trompe comme ici si on veut supprimer la lettre que l'on a marqué on va tout simplement faire glisser deux doigts de la droite vers la gauche ici je viens de supprimer mon n et je vais faire un r et maintenant si je veux faire un espace je vais faire glisser deux doigts de la gauche vers la droite comme vous pouvez entendre simplement en ayant fait les lettres sur mon écran j'ai marqué bonjour ici je vais pouvoir par exemple majuscule marquer et comme vous entendez lorsqu'on a fait une lettre qui n'est pas bien reconnue par la gestuelle sur l'écran on nous annonce qu'elle est non reconnue donc non exécuté en tant que tel m majuscule m majuscule m majuscule e majuscule m majuscule t majuscule espace en nombre par exemple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 espace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 voilà ce que je viens faire comme dessin sur l'écran mon iphone et ceci les yeux fermés ça veut dire que sans problème et comme vous pouvez voir je peux aller n'importe où sur l'écran la lettre est quand même écrite ici je vous montre en gros comment ça se passe sur l'écran on a vraiment ce qu'on a écrit correctement alors ce qui veut dire par exemple que pour on va se mettre en minuscule ponctuation minuscule voilà et maintenant par exemple je veux sauter une ligne je vais pour sauter une ligne ici avec trois doigts les faire glisser de la gauche vers la droite voilà ici maintenant tout à l'heure comme je vous disais par exemple comme pour des enfants vous pouvez lui faire dessiner la lettre a par exemple ici la lettre b b donc je me suis trompé juste avant b b la lettre c c d e g alors on va effacer ce qu'on a écrit on va prendre une nouvelle note et excusez moi mais je vais vous mettre dans les mêmes conditions qu'une personne malvoyante on va taper trois fois avec trois doigts rapidement et ici par exemple ici je vais écrire quelque chose par exemple bonjour c o m m m e n t espace comment m l e z p routine . vous majuscule nombre ponctuation Voilà comme vous avez pu voir, ici, on va pouvoir faire lire le texte, et comme vous avez pu voir, j'ai tapé tout ceci dans un écran noir. Cette façon de faire peut être faite dans n'importe quel champ d'édition, que ce soit sur Safari, que ce soit dans n'importe quelle zone d'édition, vous allez pouvoir ici, par exemple, aller par exemple dans l'adresse, ici, ici, dans l'adresse, écriture, et ici, alors, comme vous pouvez voir, que l'on tape en bas, en haut, au milieu, j'efface, L, I, T, E, D, V, N, nombre, ponctuation, point, unité de vision, minuscule, F, R. J'ai donc marqué, ici, je vais faire espace, vous allez entendre. Adresse, unité de vision, F, R. Voilà donc ce que j'avais marqué comme adresse, exact, et ceci dans n'importe quel champ d'édition. On peut aller par exemple sur Pages. Accord, champ de texte. On va faire un document vierge, je vais vous mettre ici, et c'est parti, on va écrire. Salut, merci à vos saluts, rideau d'écran désactivé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura montré comment écrire la langue des personnes voyantes, dans le noir, avec les doigts, sur la vitre de votre écran, minuscule, majuscule, avec aussi les ponctuations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris un peu plus sur des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie beaucoup, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501